C'est le clap de fin de l'action de dépollution du littoral à hauteur de Païta Nord. L'opération, lancée en septembre dernier, a visé à nettoyer plages, mangroves et dépôts sauvages historiques autour de Nd. Pour cette sixième et dernière action sur site, les bénévoles se sont retrouvés au point de Nagnoni, un endroit apprécié des Calédoniens mais qui déborde de déchets. On retrouve de vieilles machines à laver, des carcasses de scooters ou encore des lampes halogènes dont le mercure s'est répandu dans le sol. Il s'agit d'un ancien dépôt sauvage comme en témoigne cet agent communal de Païta. On a trouvé des bouteilles de verre qui dataient des années 70, donc c'est pas des déchets récents, c'est des déchets qui datent en fait. Autour de Nouméa, il existe 1264 points de dépôts sauvages encore actifs. Que ce soit des citoyens lambda qui jettent leurs déchets après avoir consommé sur place et avoir profité d'un lieu, mais c'est aussi des entreprises qui viennent et qui vont se débarrasser de leur fin de chantier, qui plutôt que de payer la déchetterie vont venir et vont jeter comme juste en bas des gravats, du placo-plâtre ou des choses comme ça. Ces opérations de nettoyage se déroulent en partenariat avec la mairie de Païta pour mobiliser les usagers du voisinage et le centre d'initiation à l'environnement pour sensibiliser sur l'impact de la pollution liée aux déchets. Pour autant, la sensibilisation ne semble pas toucher tout le monde. Pour l'association, il faudrait aussi renforcer le système répressif. On milite et on préconise depuis des années la mise en place d'une répression effective, efficace, qui permettra à la fois de réprimander l'incivilité du citoyen lambda, c'est-à-dire le jet de mégots, le jet d'ordures, sur la voie publique, qui n'est pas normal, puisque c'est une nuisance pour l'ensemble de la communauté. Donc il faut arrêter de tolérer l'intolérable, surtout quand on a les moyens de contrôler au travers d'agents municipaux qui peuvent être assermentés pour pouvoir mettre en place des amendes. Si la lutte contre le rejet des déchets dans la nature paraît primordiale, réduire leur production semble aussi urgent. Avec le rythme actuel, le centre d'enfouissement de Gadji sera saturé en 2027.